En fait c'est vraiment agréable je trouve le matin de venir chercher les champignons parce que déjà je le combine avec la balade pour les chiennes comme ça ça va bien les distraire et puis après la journée elles sont vraiment tranquilles surtout pour Maïka qui est chou elle a vraiment besoin de se dépenser, c'est un bord d'air et là le matin si vous faites pas trop trop de bruit vous entendez les piques marres qui tapent sur les morceaux de bois vous entendez tous les petits oiseaux de la forêt et tout c'est vraiment très agréable et apaisant il y a toutes les ruches de l'apiculteur qu'il met chez nous alors ne pensez pas être autonome en miel si vous faites venir un apiculteur chez vous nous il nous donne l'équivalent de 10 pots je sais plus s'ils font 250 ou 500 grammes mais il nous donne vraiment pas beaucoup comparé à notre consommation à nous alors qu'on est que deux si vous voulez en utiliser dans les gâteaux etc c'est mort c'est mort c'est mort Donc là, on a ramassé tout ça dans la forêt. Elles sont très jolies. En cette saison, c'est rare qu'il y ait des giroles, mais comme là, il y a eu des gros orages et qu'il y a beaucoup plu, et qu'il fait un petit peu chaud. Du coup, ça a bien poussé. Il y en a vraiment des très grandes, très belles. Elles sont vraiment, là, c'est une pousse récente. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir le dur labeur du nettoyage. Donc les giroles, une fois sèches, ça donne ça. Vous voyez, on gagne vraiment beaucoup de place. Et donc ça, après, je le mets au grenier sec. Je ne mets pas à la cave, même s'il y a le joint, parce que j'ai trop peur qu'il y ait quand même d'humidité qui rentre, vu que ça, le joint, il y est, mais il n'y a pas les vides de fait, vu que ce n'est pas stérilisé, en fait. C'est juste séché. Donc ça, je le mets au grenier. Ça n'a pas besoin d'être spécialement au frais à la cave. Et la cave n'est pas à surface illimitée. Donc je préfère laisser dans la cave les choses qui ont vraiment besoin d'être au frais ou dans une humidité certaine. Là, on vient de les remettre au verger. Je vais ramasser quelques prunes. Je vais demander à ma tante si elle en veut. Il y en a beaucoup quand même. Elles sont trop bonnes. Elles sont au mur. Miam, miam, miam. Ah non, mais là, toutes les prunes qu'il y a. Je suis en train de surveiller. Non, je n'ai pas l'impression qu'ils mangent les feux, puisque je pense que là, les fruits ne sont encore pas très bons. Mais regardez-moi ça, il est magnifique, ce petit prunier. Là, il est tout pleureur. Vraiment, je trouve que de produire ces laitages, ça ajoute quelque chose. Parce que juste des légumes et tout du jardin, on a toujours besoin de rajouter quelque chose. Bon, là, j'ai rajouté un peu de poivre. Mais sinon, on a toujours besoin de rajouter soit un laitage, soit une sauce ou quoi, de choses qu'on n'a pas forcément dans le jardin. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Ça fait vraiment un truc complet. Et que vous rajoutez un petit peu de gras quand même à l'affaire, qui est quand même plutôt diététique. Alors là, du coup, on a la côtelette du bélier. On a courgettes, tomates, poivrons. Et en assaisonnement, on a de l'origan que j'avais fait sécher et du romarin frais. Du sel. J'ai pas mis de poivre. Et par contre, de l'huile d'olive. Ça, c'est un... On l'achète encore. Je pense pas qu'on ait... Je pense qu'on en fera jamais. Parce qu'avec les pauvres olives qu'on a. Voilà. Et ça sent super bon. Là, on est sur une autre variété de groseilles. Donc, vous voyez, elle est beaucoup plus tardive. Le vlog que vous avez vu, c'était il y a deux semaines environ. Ça a commencé il y a un mois. Et là, c'est tout juste mûr. Alors, l'avantage de cette variété, c'est que ça fait des grandes grappes qui sont mûres en même temps, en fait. Donc, pour récolter, c'est beaucoup plus rapide puisqu'en fait, avec un seul geste, vous ramassez toute une grappe. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Vous êtes obligé de faire grappe par grappe parce qu'il n'y a rien qui est mûr en même temps. Inconvénient. Beaucoup moins productif. Vous voyez que là, sur l'arbre, il y en a quand même pas mal. Mais si vous vous souvenez de la gloire des sablons que je vous ai montré, il y en avait encore plus. Là, vous voyez, il y en a un autre pied là-bas de la variété rovada. Ça fait des grandes grappes. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup moins que la gloire des sablons. Donc, moins productif, mais beaucoup plus rapide à récolter. Donc, au final, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir toute une ligne de rovada pour avoir la même quantité qu'un petit peu moins de pieds de gloire des sablons, mais aller dix fois plus vite ? Donc là, en fait, quand vous récoltez une gloire des sablons, vous récoltez 21 rovada. Donc, vous allez 21 fois plus vite. Je suis en train de ramasser les haricots. Ça fait trois jours que je ne suis pas passée. D'habitude, je passe vraiment soit tous les jours, soit tous les deux jours. Donc là, il y en a une quantité incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Là, on a des manches tout violées, grimpants. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Je trouve que c'est bien plus productif, du coup, que des pieds d'haricots classiques. Par contre, il faut un peu moins se laisser dépasser parce qu'ils font vite, vous voyez, ils font vite du grain. Alors après, ils sont quand même mangeables. Je veux dire, ils ne sont pas, ils ne font pas de fil, vu que c'est des manches. Ils ne font pas trop de fil. Mais j'essaie de les ramasser jeune pour que je puisse les mélanger avec les autres sans qu'il y ait trop de différence. En fait, plus vous les ramassez, plus ils vont continuer de pousser et de fleurir. Parce que bien sûr, quand il veut faire ses grains, il puise dans ses réserves. Et donc, il ne fait pas autre chose pendant qu'il fait ça, j'ai envie de dire. Donc là, on va faire un tout petit peu de gelée avec les rovadas et on va faire quelques bocaux de haricots. Les courgettes, je les garde et il y a des petites gurales aussi qu'il faut qu'on fasse peut-être avec des pommes de terre. Là, on va blanchir tous ces haricots pendant 5 minutes à partir de l'ébullition. Je ne sais pas combien il y a de kilos, mais un paquet. Donc là, je vais lancer la stérilisation. Là, je vais tout mirer pour voir combien il en reste exactement de vraiment fécondés. Comme il y a mes petits neveux qui viennent la semaine prochaine, en fait, j'ai calculé pile poil pour qu'il y ait l'éclosion quand ils arrivent. Comme ça, ça leur fera l'activité passer de l'éclosion à l'éclosoir, ensuite de passer dans l'éleveuse et ensuite d'aller s'en occuper. Je ne sais pas si vous entendez la l'ultra-son. C'est la couveuse qui est dans le salon. Je vous avais dit, le bruit, il est strident. Vous voyez là, typiquement, là, j'ai plein de choses à faire. On a rentré le foin, j'ai ça à faire. Là, la couveuse, je n'aurais pas été voir. Là, c'est sûr, je n'aurais pas été voir du jour. Donc là, je vais aller remettre de l'eau dedans et puis voilà. Donc là, j'ai fait tout un bol de prunes. Je vais lancer le thermomix. On va rentrer le foin dans la grange pendant que lui, il fait sa compote tranquille tout seul. Après, il s'éteint tout seul. C'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez faire autre chose plutôt que de touiller à côté et de rester assis devant. Vous faites autre chose. et puis ça s'éteint tout seul parce que sinon, vous rentrez, le truc, il est cramé. Donc voilà à quoi il me sert. ça s'éteint tout seul. Sous-titrage ST' 501 Donc là, en fait, comme on a encore les chevraux qui têtent, celle-ci, elle n'a qu'un seul chevraux. Donc en fait, je ne trais qu'une seule tétine. L'autre, en fait, il la vide, il n'y a quasiment pas de lait. Et celle-là, par contre, il ne la tète pas du tout au lieu d'aller sur les deux. Il ne tète pas du tout du tout. Donc du coup, celle-là, elle est bien pleine. Il y a quand même presque plus d'un litre, en fait. C'est elle qui fait la majorité du lait sur les 1,5-2 litres qu'on ramasse tous les jours. C'est elle qui fait quasi la majorité du lait. Je rentre de la traite. Je vais direct filtrer et je vais faire direct mon fromage par rapport à avant. J'ai remarqué que mon cahier est mieux et que ça foire beaucoup moins par rapport au fait de garder le lait sur deux jours pour faire en plus grande quantité. Vraiment, moi, ça ne va pas à chaque fois. Un coup sur deux, le cahier, il flotte. Je ne sais pas si c'est qu'il y a une contamination et qu'il y a un développement de bactéries ou deuxième possibilité, quand je chauffe le lait à 32 degrés, ça chauffe trop en bas et ça tue les bactéries et du coup, les mauvaises l'emportent. Je n'en sais rien. Toujours est-il que du coup, quand je reviens de la traite, le lait, il est à bonne température. En fait, pile poil, je ne chauffe pas du tout. Vu qu'il sort du pied à 37, quand j'arrive chez moi, il est à peu près à 32, 32, 33. Donc là, ce que je fais, je vais mettre le petit lait. Il doit y avoir un litre, cinq, deux litres. Donc là, j'ai dans le frigo celui qui est en train de s'égoutter de hier et en fait, le petit lait que je récupère, c'est toujours celui où je suis sûre que le cahier, il a bien pris et qu'il n'y a pas eu de souci après parce que si je mets le petit lait de juste avant alors que je n'ai pas encore le résultat on va dire de mon fromage, j'ai peur de garder un petit lait qui est mauvais et de ne pas pouvoir le réutiliser. Donc en fait, je garde toujours celui où je suis sûre que ça a marché et à chaque fois que j'en ai un nouveau qui remarche, je garde le petit lait. Là, ça fait un moment que je commence à avoir vraiment une population bactérienne vraiment stable et ça, vous n'allez l'obtenir qu'à force, à force de garder toujours le meilleur. Au départ, franchement, il y en avait pas mal que je foirais et là, là, ça va. Donc je vais mettre juste cette quantité-là. Hop, j'arrive pas à vous le... Voilà, je vais mettre juste cette quantité-là. Il y a environ 40 millilitres. Je le mets comme ça. Voilà. Je vais attendre 2-3 minutes le temps que ça commence à un petit peu se multiplier. Après, je vais rajouter ma présure. Là, je mets 7 bouts parce que je pense qu'il n'y a que 1 litre, 5, 2 litres. Avec le lit de chèvre, vous êtes à peu près souple. Je veux dire, vous n'avez pas non plus besoin de faire, tout parfaitement. Le lait de vache va être beaucoup plus exigeant que le lait de chèvre. Là, même, vous le laissez un peu trop dans un coin, ce n'est pas grave du tout. Le lait de chèvre pour les débutants, ça, c'est vraiment cool. Et donc là, je le laisse tranquille. Je couvre parce que nous, on est sur une ferme. Vous savez, mon oncle, il a beaucoup de vaches. Nous, on a aussi pas mal d'animaux mais le tout combiné, ça fait qu'il y a beaucoup de mouches. Donc, il faut toujours couvrir vos affaires. Donc là, vous avez vu, ça ne prend pas de temps. Un jour sur deux, enfin, un coup sur deux, soit je fais du fromage, soit je garde le lait puisqu'il nous faut quand même du lait pour faire les recettes, les préparations et le petit déjeuner du matin avec les flocons d'avoine. Donc, il nous faut quand même du lait mais tout l'excédent, en fait, je le transforme en fromage puisque après, éventuellement, votre fromage, vous pouvez le mettre sur des tartes, des pizzas, vous pouvez congeler si vous en avez trop, etc. Donc, ça s'utilise beaucoup mieux que le lait sachant qu'en plus, c'est du lait cru donc, il ne faut pas le garder sans s'étendre du violet quoi. Donc là, vous voyez, ça c'est le fromage d'avant-hier donc moi, je le mets là-dedans pour que le petit lait puisse s'écouler. Là, je viens de rajouter du sel et maintenant, je vais faire des petites boules si j'y arrive, s'il est assez sec. Vous voyez, il est assez sec. Donc là, on va former des petites boules comme ça et je vais les mettre à sécher sachant qu'elles vont peut-être encore un petit peu se rétracter et perdre de l'eau, enfin du petit lait donc ne les faites pas non plus minuscules. Il ne faut pas que c'est la taille des fêtas que vous achetez dans le commerce. Il faut que ce soit un tout petit peu plus gros. Au pire, vous aurez des grosses fêtas ce n'est pas grave. Voilà, donc là, je vais les mettre à sécher pas longtemps et après, je vais les enrouler dans des herbes du jardin, je ne sais pas ce que j'aurais au moment T. Des herbes sèches par contre. À l'instant T. Je ne sais pas ce que j'aurais à l'instant T. Je vais peut-être mettre un peu d'origan qu'on a de sec. Je pense qu'il vaut mieux mettre des herbes sèches dessus pour que ça se conserve mieux et qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans. Je vais rajouter aussi peut-être un petit peu de piment séché autour et je peux mettre aussi des petites graines de pavot, des petites choses comme ça pour faire mignon. Et ensuite, dans le bocal, je couvrirai d'huile et ça, normalement, vous pouvez le conserver un moment quand même. Et je vais tester pour voir jusqu'à quand elles sont bonnes pour voir si je peux en faire pour l'hiver parce qu'actuellement, l'hiver, on achète encore un peu de fromage parce que comme la traite est terminée, on n'a plus de fromage de dispo du coup et je n'ai pas essayé. Je sais qu'on peut congeler le fromage mais je n'ai pas encore essayé de congeler le fromage de chèvre. Le problème, c'est que le congélateur, ça ne fait que quelques mois qu'on l'a. On l'a acheté quand on a fait les deux moutons au mois de décembre. Donc, en fin de compte, il est déjà plein de viande entre les moutons et les poulets, il est plein. Donc, si en plus, je rajoute tout le fromage, on n'est pas rendu. Il faut que je trouve d'autres solutions et je ne veux pas avoir 36 congélateurs. Déjà, c'était, on va dire, un compromis d'avoir ce congélateur. C'était vraiment pour la viande parce que la viande salée ou en bocaux, si vous perdez votre mouton, c'est quand même une vie dont on parle donc je ne voulais pas risquer de faire des bocaux et de gaspiller et puis bon, une côtelette en bocal, vous imaginez le truc. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait bien qu'on fasse cette solution. Moi, je ne vois pas comment faire autre chose pour avoir la bonne viande telle qu'on l'aime de dispo tout le temps. Voilà, donc là, on met tout ce qui est en attente, le lait qui est en train de tranquillement cailler et mes petites boules qui sèchent là dans 2-3 heures. Je pense que je vais les rouler je pense dans... Attends, peut-être que... Je vais peut-être attendre 3-4 heures. Je verrai selon la texture que je vois quoi et ensuite, je vais les rouler et les mettre dans l'huile. Alors maintenant, je vais couvrir d'huile d'olive pour qu'il n'y ait vraiment pas de fromage qui dépasse. J'ai plus d'huile ! J'ai plus d'huile ! Ça, c'est la variété des pommes de l'Inra que je ne connais pas. Elles sont vraiment très très belles. Il y en a quand même eu quelques-unes, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'elles ont chopé. Il n'y en a pas beaucoup des abîmées comme ça mais je pense qu'elles ont... Je pense qu'elles ont eu un choc et puis après, ça les a abîmées. Sinon, le reste des pommes est plutôt en bon état. Là, au-dessus, on a de la Granny Smith. Voilà. Donc, celles qui sont en hauteur, ça va, elles sont pas mal. Celles qui sont par contre plus bas, vous voyez qu'elles ne sont pas belles du tout. Elles se sont prises et la tavelure et la mononyliose sur certaines pommes. Donc, cette variété-là, dans mon jardin, la Granny Smith, avec mon mode de culture, c'est-à-dire où je n'aime pas faire de... Enfin, je ne fais pas de traitement, rien. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas vraiment la bonne planque. Alors, au niveau des pêches, cette année, elles ne sont pas folichonnes. Manque de chaleur mais il y en a quand même. Donc, ça, c'est de la pêche de vigne. Vous voyez que là, il s'est chopé la cloque. Je n'ai rien fait et en fin de compte, toute la deuxième pousse de feuille est ressortie et il est tout beau. Il n'a pas eu de problèmes particuliers. La sanguinole, regardez comme elle est super belle. Elle, pareil, c'est une super pomme. En tout cas, chez moi, pas une seule trace de maladie. toutes les petites choses orangées que vous voyez, c'est tout à fait normal sur la pomme sanguinole. C'est vraiment sa caractéristique de peau. Ça va devenir un petit peu orangé quand ça sera à maturité. Mais aucune pomme malade, ni moniliose, ni tavelure. Donc ça, c'est une pomme qui, à mon avis, va être très résistante chez moi. Je n'ai pas encore goûté une fois mûre pour voir le goût que ça avait. Je vous dirai ça dans quelques mois puisque là, c'est encore sa première fructification. Donc là encore, je suis très très contente. Je vais pouvoir goûter plein de trucs cette année. Là, ce pommier Richard Red qui a moins de 10 pommes a été planté exactement en même temps que le pommier sanguinole. Et pourtant, la fructification n'est pas du tout la même. L'autre est beaucoup plus productif et des pommes beaucoup plus belles. Là, il y a le prunier Time Cross qui a eu sa première fructification cette année. Là, je n'ai pas encore goûté. Je vais en goûter une aujourd'hui puisque j'ai vu que celle-là, elle était bien orange. Donc voilà. Apparemment, elles ont un goût de miel. On va goûter, on va voir par rapport aux autres. Première fructification, il y en a quelques-unes. Donc j'ai beaucoup d'espérance pour les autres années. Allez, on va goûter pour voir le goût. C'est vrai qu'elle est très très bonne, très sucrée. Elles sont très juteuses. Je pense que celles-là, elles doivent être bonnes séchées. En prunes sèches, elles doivent être très très bonnes, je pense. Là, on a les... Ça, c'est des poires Williams qui sont en train de se reposer sur le romarin. Donc là, le nachi osu. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je dois le récolter. Pour l'instant, ils ne sont pas tombés donc je pense qu'il faut que j'attende encore un peu. Mais je vais avoir les premiers fruits à goûter. J'ai vraiment hâte. Tu perds du jus ? Je vais le manger. Je peux faire le romain. Tendre ma tête pour manger les raisins. Alors, bizarrement, celle-là, je ne l'ai pas taillée du tout. Elle a des raisins magnifiques. Vous voyez que... Hop. Vous voyez ? Les raisins sont magnifiques alors que je ne l'ai pas taillée. Il y a quelques petits soucis sur certaines grappes. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Vous voyez ça. Et celle que j'ai taillée. Les raisins étaient magnifiques sauf qu'elle s'est chopée l'Oïdium. Donc, il y a quand même sûrement une susceptibilité de la variété. Mais, je ne sais pas si de la tailler, je ne lui ai pas un peu ouvert les plaies. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais, ce n'est pas grave. Au moins, on devrait avoir du raisin sur cette vigne-là si les frelons ne mangent pas tout. Là, je suis contente. Là-bas aussi, il y en a pas mal. Donc, voilà ce qui reste après avoir fait trois grosses poches d'un kilo de petits oignons. Alors bon, Abdel ne savait pas comment j'allais m'organiser. Donc, il a malheureusement fait quelques gros oignons que j'aurais voulu faire en tres. Mais, ce n'est pas grave. Et, du coup, on en a passé dans la ratatouille. En priorité, ceux qui sont comme ça, là, en fait, c'était ceux qui étaient montés à graines et que j'avais cassé la tige. Mais, vous voyez, ils ne sont pas très gros, ils ne sont pas très beaux. Donc, j'ai fait ceux-là en priorité parce que déjà, je ne pourrais pas les tresser. Et à mon avis, vu qu'ils n'ont pas fait leur cycle normal, je ne sais pas s'ils vont bien se conserver. Ensuite, donc, tous ceux-là, je vais les tresser. Je pense qu'il y aura de quoi faire trois ou quatre tresses. Il y en a des très très beaux, des très gros comme ça. C'est dommage qu'ils en aient fait qu'ils sont passés en poche au congèle parce que ça aurait été très très bien en tresses. Donc, ce n'est pas grave. Et tous ceux-là, on va essayer de les faire en priorité parce que ça, je pense que ça ne va pas bien se conserver. Vous voyez, c'est petit. Plus c'est petit, moins bien ça va se conserver. Ceux-là, c'est pareil, ce sont les qui sont montés en grains. Les blancs, je crois que le blanc se conserve moins bien que la variété des jaunes. Donc, je ne vais garder que les jaunes en tresses. Et tout ça, en fait, on va le couper et on va l'utiliser le plus rapidement possible. Et si je vois que ça commence à s'allumer, on mettra tout sous poche au congèle. On est en train de faire une grosse, grosse marmite, courgettes, tomates, un tout petit peu de poivron. On n'en a pas encore assez pour faire des grosses, grosses quantités. Je coupe toujours les courgettes avec des tomates pour faire une sorte de ratatouille pour augmenter le pH, pour diminuer le pH, c'est-à-dire pour augmenter l'acidité puisque les courgettes, ce n'est pas acide du tout. Et donc, ça se conserve quand même un petit peu moins bien en bocaux quand c'est tout seul. ou alors ça demande des temps de stérilisation très longs, genre plus de deux heures ou deux heures. Alors que là, en ratatouille, vous pouvez faire une heure, une heure trente selon les types de recettes que vous avez trouvées. Là, moi, je vais faire une heure trente. J'ai récolté aussi les oignons parce que là, il pleut de ouf. Les tomates, c'est pareil, elles ne sont pas ultra belles. Je ne sais pas combien j'ai mis. Il a peut-être 4 kg de tomates. Il va y avoir 6 ou 7 kg de courgettes. Là, il rajoute des oignons. Les tomates sont en train de choper le milieu en extérieur. Dans la serre, ça commence un petit peu. Vous voyez, ce n'est pas des tomates ultra mûres parce que je me dis si j'attends trop, je ne vais rien avoir du tout. Donc là, j'en ai mis quand même. Toutes celles qui étaient rouges, je les ai passées là-dedans. Du coup, à cause de cette humidité, les oignons, c'est pareil, ils commençaient à s'abîmer en terre. Donc, j'ai tout enlevé. Là, tous les petits oignons qui sont trop petits, on va les passer là-dedans. Et ensuite, je tresserai ceux qui sont gros. Abiel en a déjà coupé ce matin. Donc, voilà, là, il continue. En fait, vous voyez mon petit siège, c'est ça. Il faut mettre les quatre roues en fait, dans le même sens que votre raie. Et hop, vous filez. Là, les carates, je n'ai pas mis longtemps pour semer. Je ne sais même pas si j'ai mis cinq ou six minutes. Je fais ça, je roule, je roule, je roule. Hop-tum ! Ils sont sympas. Donc ça, c'est du poireau d'hiver. Ils sont plus en avance que les poireaux d'été, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Je vais repiquer de la salade apia. Donc là, je ne me suis pas emmerdée à faire des godets ou quoi. J'ai tout mis comme ça en barquette. Donc, il va falloir que je dédouble et tout. C'est un peu plus pénible, on va dire, pour repiquer. Elles reprennent un peu moins bien parce qu'il faut tout de suite bien, bien arroser. Sinon, en fait, elles n'ont quand même pas fait leurs racines dans un godet de terre. Donc en fait, c'est quasiment du racine nu que je vais faire là. Mais bon, ça marche quand même. Donc ça va beaucoup plus vite. J'ai balancé mes graines et après, vous n'avez plus qu'à repiquer. La mission du jour, c'est d'étiqueter une bonne partie des arbres. Déjà parce que je n'avais pas pris le temps de le faire. Alors, il y en a qui le font sur des bouts de canettes. Il y a plein d'idées que vous pouvez prendre. Moi, j'ai décidé de le faire sur des petites tuiles parce que je faisais comme ça au tout début dans mon potager pour les rangs et avec le temps, en fait, il y a des bouts de tuiles qui sont passés dans la terre etc. Et plusieurs années après, je me rends compte que ce que j'ai écrit dessus est resté, que ça ne s'est pas du tout altéré dans le temps. Donc, j'ai fait pareil là pour les arbres parce que je pense que le fait que ce ne soit même pas dans la terre et à l'air, ça va encore durer encore plus de temps. C'est des vieilles tuiles que j'ai dans la grange qui ne correspondent plus du tout aux tuiles que j'ai. Il y en a vraiment trop peu pour que ce soit intéressant pour quelqu'un. S'il y a de quoi faire une palette avec peut-être 1000 tuiles que je les aurais mis sur le bon coin, ça peut toujours servir à quelqu'un. Là, en l'occurrence, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a de toutes les sortes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer et au fur et à mesure, je les casse en fait pour leur donner une forme à peu près comme je veux, rectangulaire. Et ensuite, je fais un trou avec une mèche à pierre dedans et je mets un petit bout de fil de fer. Vous voyez ? On verra bien combien de temps ça va rester. Ce qui me permet en fait d'avoir tous mes arbres identifiés. Vous voyez que ça s'altère, c'est moche, il y a des petits bouts qui partent partout. Donc voilà. Ça, il faut que je le vire. Je suis trop contente, ça fait mignon. Ça fait parc. Voilà. Donc comme ça, en gros, je n'aurai plus besoin de chercher l'étiquette. Et puis si je les perds, parce qu'il y en a que j'ai perdues, je note vite tant que je m'en souviens parce que là, je me rends compte que les premiers trucs, je suis obligée de chercher sur mon ordinateur ce que j'ai planté. Il y a certains trucs que j'oublie en fait. Même avec une bonne mémoire, des fois, quand vous en plantez trop, voilà. Donc là, ça, c'est des kiwailles. Là, il y a la variété burqa, un sorbier à fruits. Ah, c'est cool en plus quand je vous ferai les visites, des visites de jardin l'année prochaine, je vous aurai déjà tout là. Donc comme ça, je ne ferai pas des erreurs puisque dans la vidéo que je vous ai fait, je crois qu'il y en a une ou deux où j'ai dit des choses et en fait, c'était une erreur. Bon, ce n'était pas de ma faute puisque c'était carrément l'arbre que j'avais acheté à Aldi qui s'était trompé. Mais bon, du coup, là maintenant, je saurais exactement quelle variété c'est. Et là, normalement, c'est les variétés des étiquettes chez des pépinéristes. Donc normalement, ils sont assez professionnels pour ne pas mélanger les étiquettes. D'ailleurs, il y a des trucs aussi qui ressortent depuis que j'ai mis les canards parce que les poules, en fait, elles faisaient tellement la misère au terrain. Là, vous voyez, ça, c'est... Alors ça, je ne sais plus, je crois que c'est Rubus. Comme ça, je vous l'afficherai à l'écran. Ça fait deux ans qu'il a disparu et là, je vois qu'il ressort, en fait. Les poules, elles devaient le bouffer direct, à peine sorti. En fait, je l'avais planté de l'autre côté. Donc, je vois qu'il y a quelques petites feuilles qui sortent et là, du coup, ça ressort de ce côté et il fleurit. Donc, cool. Je vais le laisser là. Même s'il y a le kiwai que j'avais planté là parce que du coup, je ne pensais pas qu'il était ici. Ce n'est pas grave, le kiwai, il montera là-dessus. Je choperai les kiwai côté canard et puis ceux-là, j'essaierai peut-être de les couper côté canard pour que ça reste de ce côté-là et que ce soit facile d'accéder au kiwai. Donc, voilà, c'est cool. Il y a des trucs qui ressortent alors que je pensais que ça avait disparu. Cela dit, je l'avais goûté une fois et je trouvais que ce n'était pas ouf. Alors bon, il n'y en avait eu qu'une donc je regoutterai, je vous redirai. Mais je trouvais que ce n'était pas... Voilà, le feuillage est très joli par contre. Donc comme là, on est vraiment dans la partie un peu ornementale et pas forcément fruitière. Bon, ça fait un joli feuillage. Je crois que ça rougit en plus à l'automne. Mais bon, moi, je n'aime pas en fait gaspiller de la place on va dire pour juste du beau. Je veux que ce soit du beau et utile. Donc là, en fait, c'est du beau et du beau comestible. Attendez, je vous remets en 1. Donc voilà, là par exemple, le Louis-Bonne, à chaque fois, j'ai mis le nom de la variété, quand est-ce qu'on le récolte et comment on le conserve. Voilà, là j'ai guidé les branches. Elles ne sont pas naturellement comme ça. C'est moi qui les ai guidées. Alors déjà, j'ai taillé celle que je voulais. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait tailler. J'ai dû faire ça il y a deux ans. Tailler en fait par là de telle sorte qu'en gros, il y ait un oeil qui parte par là et une fois que ça a émis une tige, j'ai accroché au fur et à mesure. Et là, je pense, si je veux le laisser en sorte de cordon comme ça le long de la haie, il faut que là, je vienne alors les pommiers, la taille, je crois que c'est janvier, février, truc comme ça. Bref, je chercherai, je regarderai. Je pense que ça là, il va falloir que je taille pour qu'en gros, les bouquets de fleurs soient sur ces tiges-là. Je ne sais pas, j'imagine qu'il va falloir tailler par là, je regarderai exactement combien de feuilles il faut laisser. Mais là, je pense que si je veux le conduire comme ça, il va falloir que je taille ça parce que sinon, ça va faire un truc qui ne ressemble à rien. C'est tout mouillé, il n'a fait que pleuvoir donc là, c'est quasi sûr que je vais me choper un mildiou terrible parce qu'il y avait déjà des signes de mildiou et bon là, à mon avis, c'est mort avec le temps qu'on a. Il y a vraiment beaucoup trop d'humidité tous les jours. Là, il y a un petit rayon de soleil mais il y a quand même une humidité ambiante. Il a fait gris depuis trois jours puis je vois que ça continue, ça va être catastrophique. Là, on va aller très vite fait. On profite que pour l'instant, il n'y a pas trop de nuages. Ça va revenir là-bas donc on se dépêche. On a peut-être 30 minutes pour agir et on va faire ça parce que là, je pense que les chèvres, elles attendent. C'est ça qui est très pénible pour la traite. Pour l'instant, ce qu'on a fait, il faudrait qu'on ait un petit toit quand même au-dessus de notre tête. On a de la chance, ça fait un an et demi où on a toujours réussi à traire. Il n'y a jamais eu une journée où il n'y a pas eu un seul moment pour pouvoir traire. C'est très agréable quand il fait soleil mais que c'est humide parce qu'on sent que les plantes sont bien redressées, bien contentes. C'est beau là. Là, vous voyez les petits canetons que vous avez vus dans le dernier vlog. Ils ont quand même bien grandi. Ils sont quasi adultes là. Et là, j'ai commencé la repro du barbarie. Maintenant, je veux vraiment rester sur du barbarie et puis les coureurs indiens. Je n'ai pas de problème de limaces en fait et je pense que là, ça suffira. En tout cas, je n'ai plus besoin de lâcher les canards comme je faisais au tout début parce que c'est vrai qu'au tout début, c'était quand même une prairie à la base. C'était très envahi. Donc, il y a eu le temps aussi pour mettre en place tout. Au départ, il y avait quelques petites limaces grises. Maintenant, il y en a encore mais vraiment, c'est anecdotique. Je peux planter mes salades en gros sur un rang où je vais planter 25-30 salades. Je vais en perdre une ou deux et je dis que c'est les limaces mais ça se trouve, ce n'est même pas les limaces. Donc en gros, je n'ai plus besoin d'avoir du coureur indien. Je préfère avoir du barbarie où on va avoir vraiment des beaux magrets pour pouvoir faire du magret séché, etc. Là, maintenant, on est quand même à notre cinquième année d'essai d'autonomie alimentaire. j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus en plus peaufiné vraiment pour nous. C'est-à-dire que là, j'arrête avec les choses qu'on n'aime pas et je garde que ce que j'aime. C'est-à-dire que là, je pense que et là même, je suis en train d'encore plus évoluer. Je vais même à dire que tous les arbres fruitiers qui tombent souvent malades, peut-être pas cette année, je vais leur laisser quand même quelques chances là, mais d'ici 2 à 3 ans, je pense même qu'on va les couper carrément et les remplacer par autre chose parce que quand vous voyez par exemple une vigne comme ça où je n'ai rien fait, qu'il y a des belles grappes et d'autres vignes qui chopent la maladie une année sur deux, je n'ai plus envie de m'embêter avec ce genre de choses. C'est pareil, là, c'est pareil, là, ce pommier, bon, c'est la première année qu'il fait des pommes donc on va dire que je vais lui laisser une deuxième chance voire une troisième mais elles ne me conviennent pas trop. Là, vous voyez, sur 10 pommes, il y en a des minuscules, il y en a des grosses alors que sur d'autres pommiers, j'en ai déjà beaucoup plus alors qu'ils sont plus jeunes parfois. Celui-ci, j'ai l'impression qu'en plus, au lieu d'avoir une floraison synchronisée, il est refleuré un petit peu deux ou trois semaines en retard par rapport à ses premières fleurs donc ça donne des trucs pas du tout matures en même temps donc bon, voilà, vraiment, je vais évoluer de plus en plus. Il y a déjà plein de choses qu'on ne fait plus qu'on faisait au début en fait, tout ce qu'on n'aime pas manger de fou, je ne le fais plus c'est-à-dire les petits pois, je ne m'embête pas, je n'aime pas ça donc je ne vais pas me forcer donc petits pois, on ne fait plus. Avant, je faisais toutes sortes de courges parce que ça faisait mignon d'en avoir de toutes les sortes maintenant, je suis toujours sur butternut et potimarron et encore le potimarron, c'est vraiment pour un petit peu changer de la butternut mais sinon vraiment ma préférée c'est la butternut sur les courgettes ma préférée c'est la gold rush voilà, on va dire que je me spécialise dans certaines variétés que j'aime et les autres j'oublie. Je voulais vous montrer mes petits artichauts de semis semis de cette année c'est franchement ouf je suis super contente parce qu'il disait que le semis était décevant parce que sur internet j'étais tombée sur un site je vous l'ai déjà dit d'ailleurs deux fois que les semis d'artichauts étaient décevant et bien écoutez moi ils n'étaient pas du tout décevant le semis je l'ai fait en février et regardez février et il est déjà en train de faire alors bien sûr il est tout petit mais c'est normal c'est vraiment normal donc pas décevant du tout surtout au prix du pied d'artichaut là j'en ai un, deux, trois, quatre cinq, six, sept là j'en ai sept l'artichaut si vous l'achetez ça coûte genre 6,50 euros 7 euros donc là ça vaut vraiment le coup de faire ses plants soi-même et là moi je trouve que c'est très joli en plus comme feuillage donc là on n'est pas dans la partie vraiment jardin potager on est en fait en bordure de l'enclos des canards donc vraiment cet espace je veux qu'il soit à la fois nourricier et à la fois esthétique donc je trouve que c'est vraiment très très joli les artichauts sont des belles plantes le feuillage est très joli donc ça voilà ça je trouve que c'est sympa et vous voyez moi je suis vraiment super contente de mon semis hop d'ailleurs ça c'est les graines d'une copine celles-là j'ai hâte de les peser parce qu'elles sont vraiment super balèzes là on va commencer à les mettre dans leur cage parce que ce soir on va faire un gigot donc c'est les gigots des agneaux qu'on a tué en décembre on a fait des petites incisions le long du muscle on a rajouté de l'ail on en a fait derrière un petit peu plus de ce côté un petit peu moins des petites tomates dans le fond deux branches de laurier et on l'a bien massé avec de l'huile d'olive des épices origan voilà et je l'ai mis dans cette grande marmite là que j'ai trouvé en ville pour vraiment pas cher c'est je crois c'est le rosti je sais pas quoi c'est un truc exprès pour retirer les poulets normalement et là c'est le grand format et du coup le gigot il loge donc c'est vraiment bien et c'est super léger parce que quand vous avez déjà un gigot c'est lourd donc là c'est à portée c'est vraiment super léger c'est très bien on mange du couscous et du gigot dans la serre je vais ramasser quelques tomates pour faire les bocaux de légumes du soleil celles-là je les garde pour les salades elles sont tellement magnifiques on dirait des fausses tomates c'est les tomates beefsteak regardez là-bas celles qui sont en préparation elles sont énormes on en a mangé en salade c'est que de la chair quasiment il y a très très peu de graines elles sont vraiment magnifiques même sans taille vous avez quand même des très gros calibres vous voyez que là c'est quand même très intéressant et elles sont toutes comme ça en fait même en hauteur celles du bas elles sont encore plus grosses là-bas donc on a quand même de très très belles tomates vous avez de très belles tomates sur cette variété je suis en train de ramasser les mûres elles ne sont pas encore toutes mûres mais comme j'ai pas mal de sureau ce que je vais faire c'est que je vais faire d'abord une première tournée de vinaigre de sureau avec les mûres que j'ai je fais moite moite sureau sur au mur et je pense qu'il me restera beaucoup plus de sureau du coup je vais peut-être en congeler pour attendre quand même un tout petit peu genre une semaine ou deux de plus pour pouvoir refaire encore du mur sureau je trouve que sureau tout seul c'est pas ouf c'est pas très bon enfin ça c'est juste mon goût personnel mais j'en ai pas beaucoup je dois avoir au moins 7 ou 8 kilos de sureau alors que là je pense que j'ai même pas un kilo je pèserai à la maison là il y a le grand champ de Sarrazin donc il y en a qui laissent les tiges apparemment moi je me demande quand même si les tiges ça donne pas un sale goût donc on a tout enlevé puis en plus ça permet d'en avoir beaucoup beaucoup parce que là ça faisait une quantité énorme ça faisait deux grands paniers donc vous allez avoir du mal à tout rentrer dans votre marmite là avec le petit peigne amirti ça va vraiment bien et on a aussi pris le temps d'enlever le maximum bon il y en reste un tout petit peu mais de petites billes vertes là parce que j'avais peur aussi que ça donne un mauvais goût au sirop donc là j'en ai fait du coup 3 kilos pour 1 kilo de mûr je vais bien le faire le faire chauffer et ensuite il va falloir prendre le jus pour faire le sirop je vais peut-être même rajouter je pense un litre d'eau pour que ce soit bien liquide et que ça fasse pas de la confiture quoi donc là j'ai rajouté 2 kilos de sucre il y a 2 litres je pense qu'il y aura pourquoi faire 6 petites bouteilles ou 8 de petit format vous laissez bien cuire et une fois que tous les grains ils ont éclaté eux ils disent de laisser je crois que 5 ou 10 minutes moi je fais juste qu'est-ce que les grains ils aient éclaté parce que des fois il y a des murs quand ils sont pas super murs ça se voit pas et ensuite vous laissez tranquille que le jus sorte bien pendant 1h30 et ensuite j'ai filtré pour garder que le jus rajouter un petit peu d'eau pour en faire un peu plus parce qu'au final ça en faisait vraiment pas beaucoup et là maintenant je rajoute le poing au sucre et je vais mettre en bouteille le sirop de sirop pour la première fois je vais tester les bocaux VEC ça je l'ai trouvé sur le bon coin à une dame qui revendait plein de trucs parce qu'elle a déménagé et ils sont vraiment tout neuf donc j'en ai pris c'est la première fois j'ai jamais testé c'est différent des bocaux le parfait parce que le parfait en fait le clips est à l'extérieur là vous avez un petit joint comme ça et ensuite vous avez des clips comme ça donc je vais essayer c'est peut-être plus pratique les bouteilles c'est peut-être plus pratique comme ça quand il y a un goulot large pour nettoyer et puis en plus vous avez des petites bouteilles comme vous voulez faire du sirop pas en grande quantité ça peut être pas mal donc on va tester puis on verra donc là aujourd'hui on va faire plein de transformations là je commence par faire un tout petit peu de confiture avec les rennes-claude les prunes il y a de la renne-claude il y a quelques petites prunes comme ça mais c'est principalement de la renne-claude donc je vais déjà préparer ça on va faire aussi le sirop sureau et mûr il y a presque 2 kg de renne-claude je vais mettre 1,5 kg de sucre parce qu'elles sont quand même très sucrées alors là la confiture elle est terminée je vais charger les pots j'ai enlevé l'écume il en reste un tout petit peu mais sinon j'en gaspille trop donc c'est pas bien grave je vais remplir tous mes petits pots là on est en train de faire les mirabelles les rennes-claude c'est terminé on a fait juste de la confiture là il nous en reste donc celles qui sont parfaites on va les faire en bocaux juste stérilisés sans les dénoyauter 15 minutes de stérilisation et ça on va en faire de la confiture donc il y a 2 kg donc je rajoute 2 kg de sucre et ensuite je vais faire de la compote toutes celles qui sont pas belles vont devenir de la compote et toutes les belles vont devenir des mirabelles en bocaux voici les bocaux de mirabelles au naturel donc j'ai juste fait un sirop avec 100 g de sucre pour 1 litre et voilà et j'ai rempli donc là il y en a 10 je vais caler rajouter l'eau et stériliser pendant 15 minutes vous laissez refroidir le sirop de sucre autour avant de le mettre voilà et là elles sont pas cuites du tout elles sont mises fraîches j'ai mis que les prunes enfin j'ai mis que les mirabelles qui étaient nickel intactes donc voici toutes les petites productions qu'on a fait hier avec ma belle soeur et ma nièce elle m'a aussi aidé à faire toutes les prunes donc là les prunes au sirop j'ai fait une erreur parce que j'avais pas lu la recette en entier vous voyez qu'elles ont un peu éclaté il fallait normalement les piquer avec une fourchette si on voulait pas que ça explose donc elles ont éclaté c'est pas grave de toute façon parce qu'elles doivent aller dans un cafoutis cet hiver donc c'est pas la catastrophe ensuite comme j'en avais 10 de prunes au sirop avec le reste j'ai fait de la compote il y a juste 3 pots de compote ensuite là on a de la confiture de Renaud Claude et de la confiture de Mirabelle ici on a du sirop mûr sur eau donc dans les petits bocaux vecs là où j'ai testé alors par contre ils sont pas ils sont pas étanches dès les premières secondes donc vous pouvez pas les retourner pour que ça désinfecte le haut mais bon c'est pas trop grave ça fait des petites bouteilles et une grande bouteille aussi et enfin là-bas c'est le vinaigre de baie de sureau parce qu'il y avait tout ça en trop j'ai pas réussi à trouver plus de mûr en fait et moi j'aime pas quand c'est 100% j'aime pas quand c'est 100% sureau donc donc du coup ça partira en vinaigre et puis si je trouve que c'est pas bon et ben tant pis voilà au moins on aura essayé et voilà tout ce que ça fait en une journée de travail donc je commence par prendre de la couscous comme ça enfin de la semoule pardon spécial couscous comme ça je la mets dans un récipient je mets un petit peu d'huile ensuite je mélange pour que la semoule prenne bien vite alors moi personnellement pour un kilo de couscous je mets un litre d'eau un peu près tu mets de l'eau froide de l'eau froide d'accord Abdel il met de l'eau bouillante bouillante ouais mais ça c'est la méthode on va dire traditionnelle alors moi je fais pas comme ça je fais pas pareil comme moi je prends le couscous je le mets dans une bassine dans un grand saladier je lave trois fois le couscous je le fais goûter et après je laisse quelques minutes et après je fais un peu de l'huile d'olive ah donc toi tu mets l'huile d'olive à la fin déjà ah oui et tu mets pas d'eau après après je mets pas d'eau je mets un peu de l'huile d'olive après je le fais à la couscous c'est à la couscous deux fois donc voilà notre couscous est prêt bon alors désolé on n'a pas pu filmer parce que la petite tortille est partie chercher des champignons et il est obligé de continuer avec le couscous alors après l'étape de l'eau là je l'ai mis à la vapeur je l'ai laissé cuire 15 minutes une première fois ensuite je l'ai remis dans le récipient là j'ai mis un tout petit peu d'eau j'ai remué laissé refroidir et je l'ai remis une deuxième fois à la vapeur encore une fois pendant 15 minutes et là c'est le résultat final bravo après il n'y a plus qu'à manger avec la sauce et les légumes et voilà et j'ai goûté c'est très très bon merci et Tami alors comme légumes qu'est-ce que Tami alors légumes il y a carottes courgettes pommes de terre oignon je crois que c'est tout et normalement on met des navets aussi et des pois chiches mais là il n'y en avait pas alors je ne fais pas de pois chiches dans le jardin parce que j'ai déjà essayé et ça ne marchait pas et les navets je n'aime pas donc je n'en fais pas non plus dans le jardin et tu voulais aussi des potimarron c'est ça que tu voulais ? oui oui et bien ils ne sont pas mûrs bon bah voilà bon bah c'est pas grave mais avec les potimarron c'est vrai que c'est super bon ça donne un peu moins plus je trouve c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là vous voyez que c'est impossible avec le nombre d'individus qu'il y a, c'est impossible en fait de les laisser dans une éleveuse. Là aujourd'hui on est mercredi. Ils sont des mercredis derniers donc ils sont restés dans l'éleveuse même pas une semaine. Ils sont trop nombreux en fait. Là la bouffe on va en ajouter un deuxième parce qu'ils mangent trop vite aussi. Ah oui ils sont bons mais je vais filmer après quand tu vas le sortir. Ah oui ils sont beaux. Il tient bon. C'est bon je l'ai là. C'est celui de quelle couleur ça ? De la jaune ? Qu'on a récupéré les gâteaux au milieu là. Donc bah alors ça c'est, il y en a deux au moins avec du colza je pense. Ah bah ça c'est du colza oui c'est possible. Parce que c'est la même chose que ton père. Ouais bah parce que celle-là au départ elle était chez lui justement. Ah oui au départ elle était chez lui. Et est-ce que tu me conseilles parce que j'ai acheté un malaxeur pour le miel crémeux là ? Ah ouais bah ça je sais pas faire. Et bah en fait faut juste le mixer enfin le malaxer. Il te faut deux. C'est comme au bout d'une perceuse tu mets un agitant. Bah c'est ça en fait. Bah c'est sur la perceuse qu'il faut le mettre en fait. Ouais ouais ouais. J'ai juste à acheter l'embout. Oui. Et est-ce que tu me conseilles de le faire là pour celui qui est épais ou non ? Et bah normalement il te faut une arme. Moi j'aime pas. Ouais un semencer. Bah tu le fais pour toi. Mais t'aimes pas. Ça change le goût ou t'aimes pas la texture ? La texture qui est pas bonne. Moi je trouve pas bonne. Ça fait quoi comme texture ? Ça fait... Ça fait nickelase. Ça fait je sais pas. Pour moi c'est pas du miel si tu veux. Mais bon rien. Oui mais c'est... Mais si tu fais pas ça il devient dur. Tout sucré. Tout cristallisé. Non. Après tu fais au bain-marin. Ah oui oui. Tu mets ton... Oui mais il paraît qu'il faut pas chauffer le miel sinon ça enlève les propriétés. Hop 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 hop. Je te ferai de voir. Bah sinon je peux monter mon bain-marin à 38. Ah bah tout à fait. Bah oui oui mais c'est sûr. Mais même... Enfin une fois que ton miel est revenu et le sucre est tombé... Il reste pour toujours comme ça. Il va rester encore un mois, un mois et demi. Oui si tu le mets pas à la cave comme ça. Et bah et figure-toi que moi la première année là où je m'étais débrouillée comme j'avais pu là. Et bah je l'avais mis à la cave. Et bah il est toujours resté liquide toute l'année. Oui mais ça parce que t'as de l'acacia. Ah peut-être. Ouais oui. Si t'as de l'acacia de l'homme... Il reste toujours liquide. Ah oui. Il est vraiment très très bon. Il est excellent pour la santé. Et je recommande... Franchement c'est l'humilien 100, 100, la finale produite en vous. Il est super. Quelps-moi-tu trop. Sous-titrage ST' 501 ...